Amanda Penoëlle, bonjour. Bonjour Magali. Alors on est en compagnie de quel arbre ? Alors on est dans la Drôme Magali et j'ai envie de te présenter un arbre vraiment qu'on trouve partout dans la Drôme qui s'appelle le genévrier et tu as le genévrier donc femelle ici, tu peux te rapprocher et donc la particularité de ce genévrier c'est qu'il a les organes donc féminins qui sont séparés des organes mâles tu vois donc là tu as un genévrier femelle avec les bêtes genévres qu'on voit très bien. Certaines sont mûres, certaines sont mûres, on peut même en décrocher par là regarde un petit peu plus haut tu vois c'est vrai que c'est très piquant donc ça c'est son c'est sa protection son système immunitaire voilà donc et là on peut les manger sans problème bien choisir, je me demande quel goût elles ont celles qui sont vertes. A mon avis elles ne sont pas bonnes, elles sont astreintes. Je vais en goûter une après. Donc là tu vois tu as un genévrier qui est femelle avec les baies et là tu as un genévrier mâle juste à côté qui n'a pas de baie. En effet. D'accord c'est un arbre qu'on appelle dioïque où les organes mâles et femelles sont séparés. En revanche là à côté de moi tu vois, tu as un pain noir et ce pain noir et bien là c'est un arbre monoïque puisqu'il y a à la fois les organes femelles et les organes mâles sur le même arbre. Donc déjà ça ça nous donne une indication c'est à dire vraiment je trouve mon identité donc là c'est soit je suis femelle soit je suis mâle alors que le pain noir c'est et bien je suis à la fois mâle et femelle donc là c'est vraiment avec le genévrier je me distingue. Voilà c'est vraiment. Je me distingue, je me sépare pour trouver qui je suis. C'est ça. Et en termes de forme ? Alors morphologiquement Magali il n'y a pas deux genévriers qui se ressemblent. Mais là déjà on va voir. Ils sont très 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 distincts, très différents. Quelque part ils affirment leur identité en fait, leur moi profond. Ils ont cette capacité à se distinguer et nous quelque part olfactivement on va pouvoir récupérer cette information, cette capacité à se distinguer, à affirmer son moi profond. À être bien différente. J'accepte ma différence, je l'affirme, je la montre. Et alors de travailler comme ça avec un génévrier, avec des génévriers ça peut être aussi cette connexion au moi profond. On retrouve d'ailleurs le génévrier dans la synergie peignoire numéro 1. Je vous invite à les découvrir. Oui. Et tu vas nous parler dans un petit instant donc de l'intérêt, là on est un petit peu après les fêtes, on a bien mangé. Alors après les fêtes on a bien mangé, on a festoyé. Et maintenant on a besoin un petit peu d'avoir ce côté. Alors il va faciliter la digestion bien sûr. Les bêtes Genève vont faciliter la digestion. Mais elles vont aussi avoir un côté dépuratif. Et ce qui est intéressant justement à cette période de l'année, où on va pouvoir donc faciliter toutes les émonctoires, que ce soit au niveau des reins, que ce soit au niveau du foie ou du pancréas. Donc ça c'est cet effet qu'on va rechercher. Donc là on peut, si on a la chance comme nous d'avoir des bêtes Genève, on va en manger. Sinon il n'existe plus l'essentiel. Tout à fait. Alors on évitera quand même de le prendre dans de l'huile parce que c'est un peu gras. Oui, alors tu peux tout à fait prendre une goutte trois fois par jour, soit dans du yaourt de soja, soit dans une compote. Voilà, une compote sans sucre ajouté. Exactement. Alors là on est dans la Drôme, tu le disais au début. Oui. Excuse-moi, ça agratte un peu. Ça agratte un peu. Ce Genévrier baie, il faut savoir qu'on va le retrouver dans la nouvelle synergie qui s'appelle Néopulse. C'est ça. La nouvelle impulsion pour 2024. Et alors c'est vrai que quand on peut avoir la chance de distiller ces Genévriers du terroir, alors il y a une partie. Oui, ce que tu me disais alors tout à l'heure, hors caméra, tu me disais que le producteur, il va vraiment sélectionner les baies qui sont mûres. C'est ça ? Alors oui, on va prendre le Genévrier bladrome. Celle-là, ça serait celle-là par exemple, mais pas celle-là qui est verte. C'est une qualité cérémoniale. Et ça, on va le retrouver dans la synergie Néopulse. Alors il y a une partie du Genévrier qui est de qualité cérémoniale, pas la totalité. Mais c'est vrai qu'on a voulu avoir cette petite information vraiment du terroir, de le faire en conscience. Ça veut dire, l'arbre, je l'ai vu, je l'ai goûté, je l'ai touché et maintenant je vais le distiller. C'était important pour nous, pour cette nouvelle année, de créer ce Néopulse avec cette énergie, cette vibration. Enfin, je vais vous faire un petit tour. Magali aussi, tu sais qu'il y a un pain noir dans ce Néopulse. Et regarde, on en a un juste à côté, tu vois, de la Drôme. Oui, tout à fait, c'est ça. À côté des Genévriers. Donc là, c'est vraiment la petite niche locale qu'on va retrouver dans le Néopulse. C'est intéressant. Et voilà, Genévrier, on va pouvoir l'utiliser, comme je disais, en dépuratif. Et tu sais qu'il y a le Genévrier rameau également, Magali ? Oui. Alors le Genévrier rameau, ça sera plus pour les rhumatismes, justement. Oui, donc c'est quand même différent. Alors quand on dit rameau, c'est rameau et… C'est rameau plus B, mais voilà, on ne va pas s'amuser à triguer. Et donc là, tu peux mettre cinq gouttes, par exemple, de Genévrier rameau dans du macérat d'armica. Et tu peux masser le long de la colonne vertébrale. Et je voulais juste revenir sur l'aspect un petit peu olfactif, tu sais, cet aspect où on essaye de reconnaître son moi profond et son identité. Et bien tu peux faire un travail en olfaction le soir, où tu vas mettre, par exemple, une goutte sur le coronal, une goutte sur le sternum, d'accord ? Tu peux mettre aussi une goutte au niveau des poignets et sur l'oreiller. Et ça va vraiment travailler la nuit au niveau de tout ce qui est onirique et rêve. Oui, je dirais onirique et rêve, mais par rapport à ce rapprochement de qui suis-je ? Tout à fait. C'est une vraie quête, ça. Moi, je pense que les plantes, elles sont là. Bon, on a coévolué depuis des, je ne sais pas, des milliers, des millions d'années. Et quelque part, tu vois, ces arbres-là, il y a des arbres qui ont 100 ans, 200 ans. Ils ont peut-être vu nos ancêtres, ils ont vu les hommes évoluer, ils ont vu des guerres, ils ont vu des paix, ils ont vu des choses extraordinaires. Et quelque part, ils ont des messages qui sont engrammés et quand nous, on les utilise, ça permet d'accéder à certaines mémoires éteintes. Et ça, moi, c'est un travail que je trouve passionnant, d'accéder à nos mémoires éteintes. Comme l'épigénétique, où il y a certains gènes qui restent ouverts et d'autres fermés. Et je trouve que c'est bien de se connecter. On les a vus, ils nous ont vus, ils vous ont vus. C'est cette relation inter-espèce, je pense que ça peut constituer l'avenir de notre développement. On a un beau soleil en même temps, qui nous illumine, c'est très très beau. Très bien, tu veux qu'on marche un petit peu ? Voilà, Magali, on avance un peu ? Voilà, tu vois, j'en profite vraiment, parce que d'habitude, on est au Comtad et à l'Orangerie pour parler. À Strasbourg. À Strasbourg, et là, je n'aurais pas pu te parler de cette niche écologique, de ce pain noir, de ce gène. J'en profite vraiment, c'est magnifique. Voilà, et je vais faire une belle photo de fin. Merci beaucoup, Amanda. Je rappelle le génévrier, donc Baie et Rameau, pour trouver son identité, à la fois bien savoir, savoir qui on est, c'est savoir dire stop à certaines choses. C'est aussi reconnaître sa différence morphologique. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des différends de morphologie, on les accepte parce qu'elles ont quelque chose à donner. On a un corps différent, on a une odeur différente, on a une façon de voir la vie différente. Eh bien, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on a un message à transmettre. Et puis, on va commencer à plonger dans ces mémoires engrammées. Donc, pour cette nouvelle année, découvrez Néopulse, parce qu'on a, on vous parle du génévrier, mais vraiment, vous le retrouvez dans une synergie avec plus de neuf fils essentiels. Néopulse, ça veut dire nouvelle impulsion, tout simplement. Et voilà, cette nouvelle impulsion pour 2024, c'est ce que l'on vous souhaite et c'est ce qu'on se souhaite à tous. Bonne année. Merci, Amanda. Sous-titrage Société Radio-Canada